... Je commencerai en disant que je n'aime pas les exercices d'autoflagellation et je voudrais me rappeler que la France est un des tout premiers pays du monde si on considère l'empreinte de CO2 par milliards d'euros de PNB. Nous avons une position extraordinaire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire des efforts, bien au contraire, mais enfin je pense qu'il faut voir que nous sommes dans une situation qui est déjà globalement très en avance par rapport à la plupart des autres pays de notre planète. Alors je vais simplement tirer une ou deux idées des présentations très riches qui nous ont été faites et très diverses. La première c'est qu'il est tout à fait clair que ces démarches de développement durable doivent mobiliser un grand nombre d'acteurs et les faire travailler ensemble. Ça a été dit, mais j'ai de nouveau été impressionné par la nécessité de rapprocher collectivité locale, promoteurs et spécialistes de l'immobilier, entreprises, habitants, universitaires. Si on n'arrive pas à faire travailler les gens ensemble, je pense que la démarche de développement durable ne peut pas être couronnée de succès. Le deuxième mot qui a été prononcé très souvent ce soir est le terme d'innovation. Il est clair que la démarche de développement durable s'inscrit dans un esprit d'innovation et là aussi cet esprit d'innovation doit être extrêmement partagé puisqu'il concerne aussi bien les architectes, les entreprises, les salariés des entreprises. Ça concerne les activités qui sont présentes dans ces quartiers. Il est très frappant de constater que dans les quartiers où il y a de l'immobilier d'entreprise, il y a toujours l'idée de nouvelles technologies, entreprises innovantes et aussi des techniques puisqu'on a peu parlé ce soir des technologies et des techniques qui soutiennent des développements durables mais ceci est un point important pour ce développement. Et puis je dirais enfin que j'ai bien compris ce soir que le développement durable ne peut pas être une démarche monomaniaque. On s'aperçoit que lorsque l'on conçoit ou planifie un aménagement, un nouveau quartier, il y a des considérations d'aménagement du territoire, il y a des considérations de transport collectif ou individuel, il y a des considérations d'attractivité des territoires, il y a des considérations économiques, des considérations de prix de vente, il y a des considérations de mixité, mixité d'activité, mixité sociale. Donc je pense que si on veut voir les choses uniquement à travers le prisme du développement durable, on fera probablement fausse route. Il y a un risque de sombrer dans la démarche des ayatollahs. Le développement durable est essentiel, mais il s'inscrit nécessairement dans une démarche collective et une démarche d'ensemble. On ne peut pas voir un aspect d'un projet sans voir les autres. Et je crois que nous avons eu de très nombreux exemples de cette nécessaire mixité, complémentarité des préoccupations des uns et des autres. Mais il me reste à vous remercier, remercier les orateurs qui ont fait des présentations très structurées, très complémentaires. Et puis remercier les participants qui ont été extrêmement patients.